bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un nouveau logiciel qui a été mis en ligne il ya un petit moment mais qui commence seulement à se faire connaître et grâce à un partenaire si je fais une petite vidéo comme là je suis en train de faire pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel et bien je vais avoir un mois d'utilisation gratuite ses fins ainsi de suite je vais vous expliquer donc il s'agit du logiciel explique game caster donc je vais le lancer pour vous le montrer donc là je suis en train de filmer avec explique explique pardon broadcaster donc là la version un peu plus professionnelle nous comme il est mis dans le titre game caster c'est pour les jeux donc c'est un logiciel qui va vous permettre de filmer d'enregistrer de stream fin de faire plein de choses donc là on sait le monde dire l'interface de base donc vous pouvez lier votre chaîne youtube vous pouvez lier votre facebook votre 8 heures google plus vous avez des paramètres donc pour choisir la qualité tout ça enfin là je vous montre c'est aussi sa version payant donc là j'ai su une semaine gratuite pour vous montrer pour vous de l'utiliser donc là en fait qu'on vous joue à un jeu imaginons on va dire vous faites une game sur heure stone et vous voulez aller voir quelque chose qui se passe sur je sais pas moi sur sur internet genre aller voir un nouveau tech pour le fait ben vous faites comme on dit à le table pour quitter le jeu et pour vous retrouver sur votre bureau normal et ben grâce à ce petit logiciel ben il va vous mettre cette page ici donc là moi j'ai choisi j'ai fait un petit truc donc mais une petite pause voilà histoire que ben si vous avez un chat ou quoi des choses à cacher ben que ça ne le voit pas que ça le cache en fait si vous voulez donc là par exemple je vous ferai un test après si je fais ça et bien le comment dire la petite la petite image ici va s'afficher c'est franchement c'est pas mal donc c'est une image d'attente simplement donc il ya des raccourcis donc encore une fois un truc ça semble lancer la diffusion enregistré couper le micro et tout ça ici il y à toutes les vidéos que vous avez enregistré donc vous pouvez l'utiliser pour filmer vos vidéos mais le problème c'est que je pense que pour le moment le seul truc qui est un petit peu chiant c'est que il est utilisable uniquement avec des jeux qui se jouent en plein écran j'ai pas encore testé sur dofus malheureusement désolé mais je vais vous montrer un plus peu comment ça fonctionne donc là je vais lancer hearthstone histoire que vous voyez parce que voileur stone c'est un jeu qui est en plein écran c'est rapide à lancer tout ça je vais vous montrer tout ça donc voilà on se retrouve sur le jeu de hearthstone donc on voit ici gamecaster est en train de se lancer une fois que le jeu a lancé vous faites contrôle table je vais cacher tous et sur vous vous appreniez à vraiment à tout faire donc ici vous avez un peu comme dans steam pour ceux qui connaissent une fois que vous avez configuré tout votre truc donc vous pouvez lancer la diffusion directement genre sur eclipsia twitch youtube et tout ce que vous voulez ou alors vous pouvez lancer enregistrement directement sur votre disque dur vous avez aussi accès au volume de votre micro vous pouvez soit l'activer soit le désactiver voilà le mieux pareil avec le son vous pouvez activer la webcam ou non moi je n'ai pas je n'ai pas configuré donc je peux pas vous la montrer vous pouvez publier des liens donc directement sur facebook twitter gens vous allez faire un live et ben de là directement vous cliquez dessus je fais avec vous je mettrai diffusé voilà donc là ici à la thèse de bande passante il va mettre que voilà vous êtes en ligne non et une fois que vous êtes en ligne vous pouvez voilà pour le moment d'accord je peux pas le faire pour le moment enfin soit c'est pas grave et alors il y a aussi un truc pas mal qui est ajouté il n'y a pas si longtemps que ça vous pouvez ajouter une image donc là par exemple pour les réseaux sociaux et vous pouvez soit l'avoir vous même histoire de la placer comme ça vous le voyez où ça se passe ou bien vous pouvez la mettre comme ceci donc vous soyez pas dérangé dans votre jeu en fait donc là c'est comme vous voulez moi je laisse activer fin pour orstone c'est pas c'est pas très c'est pas très dérangeant on va retirer tout ça ce que vous pouvez aussi faire c'est utiliser l'outil de dessin par exemple si vous voulez illustrer des tactiques et des choses comme ça vous pouvez l'utiliser là par exemple je peux dessiner voilà sûrement sur mon écran effacer les formes on peut faire plusieurs choses donc là tout est écrit un plus sur la touche t il ya plusieurs machins et des flèches donc voilà faut taper par la table par là par là par là c'est vraiment bien fait comme comme logiciel et c'est très simple surtout à comprendre et ce qu'il ya c'est que vous pouvez l'utiliser entre guillemets gratuitement tant que vous streamer en 480 p où est-ce qu'il est il est réduit je vais vous montrer ça donc voilà au niveau des qualités à dans les paramètres voilà donc jusqu'à 80 480 p c'est gratuit donc mal le seul truc qui change en fait quand c'est un gratuit vous ici vous pouvez pas changer le le truc brb c'est un machin qui mais genre xplit voilà est en pause on c'est une petite pub pour xplit et vous pouvez l'activer la désactiver c'est pareil et paramètres d'enregistrement c'est pareil c'est en 480 p maximum moi je m'en souhaite sont un peu ce qu'elle qualité est très bien et franchement il n'y a pas beaucoup besoin de plus on va quitter tout ça parce qu'on a besoin ensuite il ya un autre logiciel donc c'est xplit pour ceux qui connaissent broadcaster donc c'est le logiciel que j'utilise l'actuellement pour enregistrer la vidéo c'est un logiciel pro de stream vous pouvez ajouter des scènes des webcams je vais vraiment faire tout ce que vous voulez voilà salut et c'est un logiciel vraiment pro et c'est développé par la même la même société puisque ça s'appelle xplit aussi et comment pouvez vous en fait avoir gratuitement non faire un essai gratuit comme moi et faire une vidéo de review donc ça c'est pour les personnes qui font des vidéos ou qui aimeraient bien se lancer dans la vidéo qui savait pas trop comment faire bien tout simplement je vous invite aller sur ce lien qui sera dans la description est en fait c'est un petit partenaire qui va vous juste vous demander de de lier votre chaîne youtube à lui et en gros c'est un partenaire en complément je veux dire mais en fait vous faites partenaires with us voilà vous vous mettez tous vos machins et une fois que c'est fait je vais vous montrer ça c'est ici voilà donc là c'est mon tableau de bord ici vous voyez tout ce qui a oui vous pouvez même gagner de l'argent s'il fera cette pub en fait vous pouvez gagner assez et si vous faites un minimum de pub en gros vous avez gagné je pas moi 20 30 dollars ce qui est déjà vachement pas mal et ben en fait le truc c'est que vous pouvez utiliser xplit et réacheter à chaque mois une licence et c'est ça le principe en fait qui nous explique dans la vidéo donc là ici moi j'ai reçu ce code là gratuitement de une semaine et vous pouvez recevoir une vidéo comment dire un code pour avoir un mois gratuit tout simplement en faisant une vidéo comme je suis en train de faire ici pour tout simplement expliquer comment fonctionne le logiciel et comment l'expliquer aux autres et vous mettez lien de votre vidéo il va vous vérifier et vous recevez un deuxième code qui peut le mettre pendant un mois et une fois que vous avez votre compte paypal qui est validée donc là le milieu validé et ben si jamais je reçois de l'argent de freedom et ben je pourrais réitérer mon abonnement de un mois à explique tout ça sans avoir rien rien fait mis à part des vidéos pour le plaisir donc c'est franchement pas mal comme comme petit truc donc voilà je remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne merci de si jamais vous connecte vous vous inscrivez et qui est un truc de parrainage n'hésitez pas à mettre monsieur flamme et comme ça moi j'aurais des petits trucs en plus et j'aurais peut-être encore des codes à vous faire gagner pour pour diverses choses je vais recommencer les vidéos bien à vous vous inquiétez pas c'est juste que pour le moment je suis parti en vacances je devais étudier pour un examen enfin je dois faire pas mal de ce qu'en ce moment j'ai pas trop eu le temps de faire des autres vidéos donc voilà je remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao